Sous-titrage ST' 501 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 Verset 15, il dit « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ça, il a gardé ça. Ok ? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dites-en maintenant ça. Les cieux, nous voyons bien qu'il y en a plusieurs. Et ils appartiennent normalement tous à l'Éternel. C'est-à-dire que normalement ces fusées que l'on envoie, ils n'ont rien à faire là-bas. Les limites ont été fixées par Dieu. Ils n'ont pas à aller sur orbite. Dieu les a placées sur la terre. Je ne vois pas pourquoi ils veulent voyager jusqu'à Mars. Ça ne leur sert à rien. Amen ? Avec cet argent-là, ils pourraient quand même faire autre chose pour les nécessiteurs. Dieu est le propriétaire originel de la terre. C'est lui qui est le propriétaire originel. Tout ça lui appartenait. La terre également. Mais l'homme en chutant a perdu cette position de propriétaire. L'homme a perdu le titre de propriétaire. Et ayant perdu le titre de propriété, eh bien, quelqu'un d'autre est venu s'installer. S'installer sur la terre. Et en exercent, en exercent, entre guillemets, un peu, par la force, n'est-ce pas ? Il exerce un droit. Il prétend à la propriété de la terre, disant que la terre lui appartient. Et il le dit sans titre. Il ne montre pas le titre, mais il le dit. Il fait croire que la terre lui appartient. Et d'ailleurs, il dit ceci au Seigneur dans Luc 4. Dans Luc 4, verset 5. « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes, écoutez le gros mensonge, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. » C'est un énorme mensonge. Cela ne lui a pas été donné. Il a été précipité sur la terre, c'est vrai. Mais on ne lui a pas dit de la prendre. Et il n'est jamais entré en possession, en fait, du titre de propriété. Ce titre de propriété qui vous donne la légalité de posséder la terre, le titre de propriété, quand Adam est tombé, est retourné à son propriétaire originel. Dieu l'a repris. Comme Dieu l'a repris, Dieu l'a gardé. Et c'est justement ce livre que l'on voit, ce titre de propriété qui contient, un peu comme une composition de ménage, n'est-ce pas ? Donc, telle adresse, la terre, avec les habitants de la terre qui sont légalement sur la terre. Comme la composition de ménage, les personnes qui sont légalement dans la maison. Ça va ? Et il y a là le nom de tous ceux qui ont été rachetés par Dieu, et aussi l'acte attestant que la terre appartient au Fils de l'homme. Mais le livre, donc, se trouve dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône est prêt à remettre le livre de ce titre à l'homme. Il est prêt à le lui remettre à l'homme et au Fils de l'homme. C'est pourquoi il dit, il pose la question, qui peut venir le chercher ? Il y a des conditions pour obtenir ce livre, pour obtenir cet acte de propriété. Donc, il dit, qui peut venir le prendre ? Je vous redonne la terre. Pour autant, bien sûr, que vous en soyez digne. Alors, bien sûr, on a regardé les personnes qui étaient encore sur la terre. Donc, si ça se passe aujourd'hui, on vous regarde, vous et moi. Si ça s'est passé hier, on regarde tous ces grands hommes, tous ces saints. Saint François d'Assise, saint Xavier, saint Pierre, saint Paul. Tous ces saints, on regarde, si Dieu peut les ressusciter, s'ils sont dignes, comme ça, Dieu qui ressuscite les morts, va les ressusciter, on les revient prendre. Oui, mais de tous, ni Adam, ni Pierre, ni le pape, François, c'est François II, ou quelque chose comme ça. Son prédécesseur, c'était Benoît XVI. Je crois qu'ils sont venus chercher les prénoms dans l'Assemblée. Mais aucun de ceux-là n'était digne. Ni vous, ni moi. Alors, personne ne fut trouvé digne, n'est-ce pas, selon le verset 4. Toujours d'Apocalypse 5. Ah bien sûr, ce qui signifiait que l'humanité tout entière est perdue. Et Jean s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, selon le verset 4, il dit que je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Quand on pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre, cela ne concerne pas les anges. Ils ne sont pas concernés. S'ils étaient concernés, un ange se serait levé, il aurait pu prendre le livre. Un Gabriel, un Michael, si ils n'ont rien à se reprocher. Et ils n'ont rien à se reprocher. ou un séraphin, ou un chérubin, ou... parmi les êtres célestes. Et on constate que même les quatre êtres vivants qui étaient là, nous ont dit que ce sont les évangélistes, ni les 24 vieillards, donc la somme des patriarches, des enfants de Jacob, avec les douze apôtres, que l'Église catholique a tous proclamé ça, aucun, aucun parmi les 24 vieillards n'était digne non plus. Alors, Jean s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Si c'était moi, j'aurais peut-être pleuré en disant, tiens, je croyais que Paul, qui traitait si durement son corps, était digne de le prendre. que le premier pape pouvait peut-être le prendre. Mais non. Personne ne pouvait le prendre. Mais l'un des vieillards dit à Jean, ne pleure pas. Nous ne sommes pas dignes, c'est vrai, mais le lion de la tribu de Judas a vaincu. il a vaincu pour ouvrir, n'est-ce pas, pour ouvrir le livre. Alors, s'il a vaincu, il dit sur le verset 5, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux, il est capable, il peut faire sauter les seaux. Donc, quand quelque chose est scellé, seul le destinataire peut l'ouvrir. Quand la police scelle les portes ici, seule la police peut ouvrir. Je ne peux pas dire en tant que responsable de l'assemblée disant à la police, écoutez, je suis responsable. Non, non. Si c'est scellé, c'est scellé. Donc, ne pleure pas. Alors, si le lion de la tribu de Judas a vaincu, c'est que quelque part, il a combattu. On regarde le lion de la tribu de Judas. Non, c'est moi qui dis ça. Jean a dû regarder le lion chercher le lion. Puisqu'il a vaincu, vous savez, on regarde, surtout même quand vous regardez un combat de boxe, par exemple, celui qui gagne le combat par chaos ou même au point, quand vous le regardez bien, vous voyez quand même des traces qu'il a reçu des coups. Ça va ? Il a gagné le combat, d'accord, mais on voit qu'il a combattu. Vous ne le verrez pas frais comme une rose. Il a reçu des coups à moins que le combat se soit terminé juste au premier round après le premier coup. mais il a vaincu. Alors, curieusement, ce n'est pas un lion qui montre des traces des stigmates, des traces, on va vouloir être simple, des traces du combat, mais c'est un agneau. c'est un agneau qui montre les traces de combat. D'ailleurs, il est vu comme immolé. Immolé, ça veut dire mort. Comme immolé. On ne dit pas un agneau immolé. On dit un agneau comme immolé. Immolé, c'est tuer pour un sacrifice. en vue d'un sacrifice. Ah, c'est l'agneau. Et on pouvait voir qu'il avait livré bataille. Il avait été immolé, mais Fréhéame dit qu'il était revenu à la vie. Et cela nous rappelle quelqu'un toujours dans l'Apocalypse premier. C'est d'ailleurs doucement, parce qu'on me dit que c'est compliqué parfois. Et on essaie de trouver les termes qu'il faut. Et nous avons dans l'Apocalypse premier quelqu'un qui se présente et lui dit, il dit à Jean, je suis le premier et le dernier et le vivant. Il dit à Jean, j'étais mort. Quand c'est dit à l'imparfait, j'étais mort, ça veut dire qu'il ne l'est plus. Ça va ? Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Cette phrase disant je suis vivant au siècle des siècles nous rappelle ce que les êtres vivants, les quatre êtres vivants disent à celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 4. Verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. De qui il parle ? De la sainteté de qui ? Du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Qui était ? Ah ! Qui est ? Et qui vient ? Il y en a encore un qui dit la même chose dans l'Apocalypse 1er. Il dit l'Apocalypse 1er verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu. Ah ! C'est toujours Dieu. Celui qui est ? Qui était ? Et qui est ? Et qui vient ? Le Tout-Puissant. Très bien. Et c'est toujours lui au verset 18 qui dit je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga ça veut dire le premier et le dernier. Alors, on revient dans l'Apocalypse 4 verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Donc, celui qui vit au siècle des siècles, c'est celui qui est assis sur le trône. Ça va ? Et les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Il ne dit pas un des ceux qui vivent au siècle des siècles. Non, il n'y en a qu'un qui vit au siècle des siècles. Celui. Ça va ? Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ah ! Les 24 vieillards sont couronnés. D'accord ? Ils avaient une couronne qui est couronnée un roi. Et c'est justement ce qu'ils chantent dans l'Apocalypse 5 où ils disent il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Leur couronne devant le trône en disant tu es digne notre Seigneur et notre Dieu celui qui est assis sur le trône de recevoir la gloire l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. vous savez ces vieillards quand ils rendent gloire à l'agneau dans l'Apocalypse 5 c'est quasi la même chose la même louange qu'ils adressent à l'agneau. ça va ? Verset 12 5 12 il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tout ce qui s'y trouve donc dans la mer même le petit poisson dans la mer n'est-ce pas ? sur la mer et tout ce qui s'y trouve je les ai entendu qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles c'est l'agneau pourquoi ? parce que l'agneau pourquoi est-ce que le poisson est-il concerné ? la terre a chuté pas seulement la mer mais sur la terre également dans les forêts les arbres que Dieu a créé la nature la création toute entière nous dit Paul la création toute entière après la chute de l'homme ça a été lentement mais sûrement en train d'être abîmé à tel point que l'homme est en train de se débattre aujourd'hui à essayer je dois reprendre son propre terme à sauver la planète sauvons la terre la bible nous dit il n'y a qu'un seul sauveur toutes les mesures que vous allez prendre toutes les voitures à moteur thermique que vous allez brûler et bien ces mesures là n'arrangeront rien pour la terre je ne le dis pas pour décourager les scientifiques mais c'est la réalité ils disent qu'il faut arrêter ci il faut arrêter ça on vous condamne même presque si vous en possédez pendant que ce sont eux-mêmes qui les fabriquent Dieu n'a jamais demandé aux hommes de fabriquer des voitures Dieu n'a jamais dit à Adam pour tes déplacements achète-toi une Porsche et pourtant Adam pouvait se déplacer plus vite qu'une Porsche dis-toi maintenant ça frère François comment tu sais ça oh c'est facile il suffit que je vous montre comment Philippe a rejoint le nuque éthiopien et comment il l'a quitté c'est en en un claquement de doigts et gloire à Dieu et sans pollution si vous êtes d'accord dites Amen Amen sans pollution sans réchauffement climatique tout se passe très bien Amen Amen Alors la bataille que l'agneau a livré a permis de payer le prix du rachat de l'homme en rachetant l'homme il rachetait la terre parce que la terre appartenait à l'homme ça va la terre appartenant à l'homme et bien vous rachetez l'homme comme au jubilé n'est-ce pas vous réintégrez votre propriété alors l'homme l'homme racheté c'est ce que la nature attend parce que l'homme déchu cet homme là détruit la terre le poisson avait l'habitude de nager dans l'eau aujourd'hui le poisson doit se faufiler entre l'eau et le plastique on vous dit que il y a un nouvel océan qui est formé de plastique parce que le plastique que vous jettiez je ne sais pas s'ils le font toujours maintenant mais avant la manière dont ils faisaient tout cela allait dans l'océan alors si vous nous ça passe par les rivières par les canaux et hop ça arrive dans l'océan le problème c'est que ce plastique ne se dégrade pas très vite et ce plastique s'accumule dans l'océan et il a une facilité incroyable à s'accumuler pour ceux tu n'as jamais été à Kinshasa toi non vas-y tu vas voir il y a des plastiques partout des vieilles bouteilles de plastique jetées il y a peut-être dix ans qui jonchent les rues c'est Kine Labelle est devenue Kine Poubelle et les gens il suffit de voir lorsqu'il y a une inondation il suffit de voir tout ce plastique qui est charrié par l'eau au moment où cela commence à couler ça c'est l'homme mais quand Jésus viendra quand Jésus viendra plus besoin de boire de l'eau à partir d'une bouteille de plastique et le cantique nous dit quand les pèlerins arrivent épuisés des grands déserts ils ont soif ils vont boire où aux fontaines d'eau vive l'eau est meilleure à la fontaine si vous la buvez comme ça croire à Dieu et en plus le repos vous est offert c'est pourquoi le poisson dans l'eau hurle gloire à l'agneau c'est pourquoi l'arbre dans la forêt hurle gloire à l'agneau c'est pourquoi l'homme hurle l'homme racheté hurle gloire à l'agneau et la terre redevient aussi belle qu'avant vous savez il y a une chose qui m'a toujours épaté ces astronomes ceux qui aiment bien étudier les astres avant que l'homme n'aille dans l'espace ils voyaient les astres à partir d'ici alors ils vous les dessinent avec leurs appareils grossissants mais quand l'homme est allé dans l'espace surtout lors du voyage sur la lune quand ils ont photographié la terre de l'extérieur c'est la plus belle des planètes l'homme devrait être content de la terre que Dieu lui a donnée mais non ils veulent Mars et quand ils vont sur Mars il n'y a rien sur Mars gloire à Dieu mais quand ils restent sur la terre il y a plein de choses sur la terre il y a quoi au Dieu tout puissant quand mon coeur considère tout l'univers créé par ton pouvoir n'est-ce pas quand je vais par le bois la terre elle est belle dites-le leur qu'ils arrêtent d'aller à Mars ou à Saturne c'est invivable là-bas mais ici on est vie il y a de l'air il y a de l'eau il y a de la verdure il n'y a pas que de la poussière il y fait bon vivre donc cette expression à celui qui vit au siècle des siècles ne s'applique qu'à une seule personne tantôt on vous dit que c'est celui qui est assis sur le trône tantôt on vous dit c'est l'agneau si ce n'est pas la même personne alors il faudra qu'on m'explique mais l'agneau lorsqu'il se lève il était au milieu je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme il m'enlait verset 6 chapitre 5 que faisait l'agneau sur le trône d'abord on va demander un peu à Jean Baptiste de nous dire qui est l'agneau ça va parce que bon ça reste un terme vague quelqu'un va penser peut-être que celui qui était assis sur le trône est parti aux abattoirs et il a acheté un agneau qu'on a égorgé et qu'il a mis sur le trône l'agneau dont on parle l'agneau de Dieu Jean Baptiste nous le présente n'est-ce pas Jean chapitre 1er verset 29 frère Jean c'est qui l'agneau le lendemain verset 29 il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde donc l'agneau de Dieu c'est celui celui qui ôte le péché du monde celui que Jean Baptiste a présenté il a dit il a parlé de lui il dit moi je baptise d'eau mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi et il dit même je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers alors quand il arrive il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde il dit au verset 31 je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau Jean rendit ce témoignage j'ai vu l'esprit des cendres Jean comment est-ce que tu le sais j'ai vu l'esprit des cendres du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui on klaxonne là-bas derrière je ne sais pas si il y a c'est arrangé oui Gaspard je sais que tu avais garé ta voiture devant la grille c'est possible que ça soit celui sur qui tu verras n'est-ce pas l'esprit des cendres et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu l'agneau de Dieu est le fils de Dieu ça va et l'agneau de Dieu il est parmi nous c'est un homme c'est pas un homme ordinaire celui-là et cet agneau a été immolé donc tué en sacrifice il est revenu à la vie et il est monté aux cieux et s'est assis à la droite de Dieu Marc 16 maintenant quand il s'est assis à la droite de Dieu est-ce qu'on a placé un trône à la droite de Dieu j'aimerais bien vous y voir parce que Jean 4 24 nous dit que Dieu est esprit alors trouvez-moi un peu le côté droit de l'esprit hein j'aimerais bien vous y voir quand il est dit à la droite de Dieu ça veut dire c'est vous savez votre bras droit c'est quelqu'un en qui vous avez confiance c'est une personne ça va c'est votre bras droit et le bras droit de Dieu qui a reconnu le bras de l'éternel c'est lui ça va donc il n'y a pas de trône placé à côté à droite non c'est le même trône d'ailleurs dans l'apocalypse 3 à l'âge de l'audyssée il dit je me suis assis avec mon père sur le trône non deux personnes sur un même trône ça va pas c'est toujours la même personne Philippe ici Philippe de Belgique est roi il était prince il y a quelques années maintenant supposons que son père n'ait pas abdiqué et qu'il ait dit bien ça mais prend quand même la place ils n'allaient pas s'asseoir tous les deux sur le trône de Belgique il faut de la place le père s'est effacé Philippe a pris la place ici l'agneau nous voyons dans Marc 16 19 celui qui est mort et qui est revenu à la vie verset 19 celui qui a été livré en sacrifice le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu donc il a tout pouvoir c'est ça être assis à la droite de Dieu la question reste posée que fait l'agneau sur le trône que fait l'agneau à la droite de Dieu là où il a tout pouvoir dans Matthieu 28 verset 18 Jésus s'est approché Jésus Jean-Baptiste nous dit c'est l'agneau de Dieu n'est-ce pas Jésus s'est approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre alors maintenant il est parti il est assis à la droite de Dieu qu'est-ce qu'il fait là à la droite de Dieu avec tout le pouvoir qui lui a été donné réponse Hébreu 8 qu'est-ce qu'il y fait l'agneau verset 1er le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur il est commun ce souverain sacrificateur verset 26 chapitre 7 il est saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés ensuite pour ceux du peuple car ceci il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même ça va ? alors est-ce que nous avons un tel souverain sacrificateur saint innocent et si on va encore plus haut on voit qu'il ne meurt pas il demeure toujours ça va ? donc il exerce le service de sacrificateur le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux le souverain sacrificateur était le chef dans l'ancien testament des sacrificateurs Aaron était le chef de ses de ses fils et Aaron était le souverain sacrificateur alors s'il est souverain sacrificateur c'est qu'il a des sacrificateurs n'est-ce pas qui sont ses fils ou je ne sais pas selon nous allons y arriver n'est-ce pas c'est qu'il y a des sacrificateurs qui travaillent avec lui lui il en est le chef Paul dit je crois c'est au Colossien il est le chef de l'église alors les anciens là ont crié ils ont hurlé il a fait de nous des rois et des sacrificateurs les sacrificateurs c'est nous le souverain sacrificateur c'est lui mais lui le souverain sacrificateur est monté aux cieux il est dans les cieux il est dans le vrai temple nous nous sommes encore ici ça va donc il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux ça veut dire il a toute l'autorité du père toute l'autorité divine comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle a été dressé par le seigneur et non par un homme pourquoi est-il souverain sacrificateur qu'est-ce qu'il y fait il est en train d'intercéder c'est pas moi qui le dit c'est Paul ici dans hébreu 7 n'est-ce pas verset 24 mais lui parce qu'il demeure éternellement au siècle des siècles possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible ça veut dire il ne meurt pas c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ah il sauve ceux qui s'approchent de Dieu par lui dit amen à ça étant toujours vivant jamais mort toujours vivant pour intercéder en leur faveur ah réjouissez-vous il y a quelqu'un qui intercède pour vous et il intercède donc en votre faveur et il vous sauve également et il a le pouvoir puisque tout pouvoir lui a été donné il a le pouvoir de sauver et il a le pouvoir d'intercéder c'est-à-dire s'il a le pouvoir d'intercéder il a le pouvoir de faire changer Dieu sa décision c'est-à-dire que si Dieu décide de vous condamner lui il a le pouvoir d'obtenir votre grâce il a le pouvoir de dire père pardonne-lui ces péchés je les prends sur moi et Dieu accepte et pendant tout le temps où il est assis à la droite de Dieu l'apôtre c'est ce que nous avons vu la semaine passée nous dit il nous dit il nous dit ceci vous qui êtes nécessiteux vous à qui le message du jubilé a été adressé il nous dit ce dont vous avez besoin c'est maintenant pendant qu'il intercède demandez demandez maintenant maintenant parce qu'avant Dieu était fâché sur vous il était fâché sur moi donc il intercède c'est le temps favorable où nous sommes exaucés c'est maintenant nous en avons l'on en parlait dimanche passé n'est-ce pas on ne va pas y revenir peut-être juste pour nous faire plaisir n'est-ce pas donc il nous dit l'apôtre nous dit mandaté par Christ lui-même puisque l'apôtre de Jésus Christ il nous dit c'est maintenant le temps favorable donc c'est un peu comme la maman qui vous dit n'est-ce pas fils papa est revenu aujourd'hui très joyeux du boulot c'est le moment d'aller lui demander ce dont tu as besoin il va dire oui l'apôtre insiste même il dit en lui il y a toujours le oui en lui toujours ça va c'est le moment va demander tu crois qu'il va demander ce que vous voulez alors moi le conseil que j'ai à vous donner si vous pensez que cette promesse vous est adressée n'est-ce pas dans Luc 11 je crois si je ne me trompe sinon je le dirai de mémoire Luc 11 verset 11 c'est un tuyau que je vous donne et que je me donne aussi je ne veux pas être donneur de leçons verset 11 quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain si tu as faim c'est le moment de demander au père le pain ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion un scorpion c'est un fauteur de troubles il a bien causé des troubles si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il le saint esprit à ceux qui le lui demandent bien aimé cette promesse Pierre a dit c'est pour vous la promesse et pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin c'est le moment Jésus dit dans Luc 18 il dit ses élus il crie à lui jour et nuit verset 7 Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard si vous ne l'avez pas encore continuez à demander c'est le moment favorable après il sera trop tard avant quand l'esprit n'était pas encore donné avant que la pentecôte ne s'accomplisse c'était pas le moment Amen maintenant demandez-le le diable il essaiera de vous dire c'est pas pour vous envoyez-le envoyez-le chez lui envoyez-le au diable voilà envoyez-le chez lui le Saint-Esprit c'est pour vous pendant tout le temps il est assis demandez-le et si j'ai tué quelqu'un demandez-le et si j'ai volé demandez-le il efface l'acte de condamnation vous êtes peut-être coupable mais il efface alors c'est le moment favorable parce que Dieu qui était fâché sur l'homme après la chute il a même d'ailleurs chassé l'homme du jardin Dieu est réconcilié avec l'homme par ce souverain sacrificateur Ephésiens chapitre 2 Ephésiens chapitre 2 tout ça pour voir pour montrer ce que l'agneau fait Ephésiens chapitre 2 pardon verset 11 c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair donc moi vous appelez un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privé du droit de citer en Israël de tous les avantages étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde c'est une chose terrible de vivre sans Dieu mais maintenant Jésus Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ il est notre paix lui qui des deux c'est-à-dire les juifs et les païens n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur des séparations qui a renversé l'inimitié qu'il y avait entre eux et nous ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions il a voulu créer en lui-même avec les deux juifs et païens un seul homme nouveau en établissant la paix et le réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du père dans un même esprit maintenant le tableau est fait il est souverain sacrificateur s'il est souverain sacrificateur il ne l'est pas selon l'ordre d'Aaron pourquoi ? parce qu'il n'appartient pas à la tribu de Lévi il est de la tribu de Judas hébreu chapitre 6 nous disent aussi nous savons qu'il est de la tribu de Judas n'est-ce pas ? vous pouvez regarder dans Genèse 49 Judas mais on va y arriver David était de la tribu de Judas fils de David dans un beau chapitre 6 il nous est dit ceci au verset 19 cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec ça va ? ce sera le titre selon l'ordre de Melchisedec je parle de l'ordre je ne parle pas encore de Melchisedec lui-même pour être dans l'ordre des avocats il faut être avocat pour être dans l'ordre des médecins il faut être médecin à condition ça va ? il y a l'ordre de nos terres il y a plein d'ordres je crois même les plombiers ils ont les leurs maintenant pour être sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec il y a une condition incontournable à remplir on ne prend pas n'importe qui pour être sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec pour être sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec il faut en plus être roi pourquoi ? parce que ce Melchisedec était roi de Salem sacrificateur du dieu très haut il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit c'est Brusset que je lis Abraham lui donna la dîme de tout il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est à dire roi de paix il est sans père sans mère sans généalogie il n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais il est rendu semblable au fils de Dieu ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité et nous-mêmes pour être sacrificateur selon cet ordre nous devons être des rois c'est pourquoi il a fait de nous des rois nous ne sommes pas de la tribu de Lévi dit Amen à ça mais nous sommes sacrificateurs selon un certain autre l'ensemble des règlements du groupe selon l'ordre de Melchisedec ce qui signifie que l'agneau de Dieu doit être couronné quelque part c'est une promesse faite à Judas il est dit à Judas prophétiquement que le sceptre le sceptre étant le bâton du roi montrant symbolisant son autorité pour les anciens haïrois leur maréchal en avait un à un certain moment il avait son bâton sa canne n'est-ce pas qu'il s'amusait souvent à tapoter et il avait aussi sa toque de léopard dans les temps anciens les rois quand ils posaient ils avaient tous chacun un bâton une canne si vous voulez le sceptre le vrai nom c'est le sceptre c'est le bâton c'est la canne du roi dans Genèse 49 il nous est dit que le royaume le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas Genèse 49 verset 10 le sceptre ne s'éloignera point d'abord verset 9 Judas est un jeune lion on peut commencer à comprendre le lion de la tribu de Judas tu reviens du carnage mon fils il poêle les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain c'est toujours le sceptre d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent donc il doit être couronné roi il est monté en tant que sacrificateur mais il doit être couronné roi oui mais quand ça dans l'apocalypse premier Jean nous dit qu'il a été on lui a envoyé un ange un ange est venu le trouver pour lui annoncer des choses qui devaient arriver bientôt ça va donc après Jean il nous a dit ceci que Jean dit au verset 10 chapitre 1 il dit qu'il a été saisi par l'esprit au jour du seigneur il a été au jour du seigneur le jour du seigneur est à venir et en ce jour du seigneur l'agneau devra être roi puisque dans les choses qui doivent arriver bientôt nous voyons que l'agneau et bien continuellement il ne va pas s'arrêter il est toujours sacrificateur n'est-ce pas selon l'ordre de Melchisedec jusqu'aujourd'hui un problème parce que Zachary nous dit ceci Zachary 14 verset 9 l'éternel sera roi de toute la terre l'éternel ou Jéhovah sera roi de toute la terre en ce jour là l'éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom si l'agneau doit être roi et que l'éternel ou Jéhovah doit être roi on risque d'avoir deux rois de toute la terre ça va il y a un problème et nous voyons ceci parlant de son puisque le temps n'y est plus on parlera du couronnement après Daniel a vu ce couronnement nous irons le voir dans Daniel mais ça pour après quand l'agneau parlait de lui il n'a jamais dit directement de lui-même comme ça disant je suis l'agneau il disait toujours le fils de l'homme doit souffrir montrant qu'il allait devoir souffrir en sacrifice il disait toujours que le fils de l'homme ou le Christ c'est ce qui leur a enseigné c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Cléopas et à l'autre il dit mais vous êtes là en comprendre ce que les prophètes ont dit ils ont dit que le Christ quand il viendrait il devrait souffrir donc ce qui est arrivé ne doit pas vous troubler ça devait arriver comme ça comme on le disait il y a quelques semaines on l'a dit on l'a dit il y a quelques semaines n'est-ce pas dans un combat de boxe quand vous combattez contre Satan la l'impression que l'on a toujours souvent soit au début du combat soit même parfois pendant le combat que Satan a toujours le déçu le nombre de chrétiens qui viennent se plaindre disant que ah ce jour-ci Satan m'a beaucoup attaqué et toi qu'est-ce que tu as fait ce jour-ci Satan m'attaque vraiment à la maison ah quand c'est pas ça frère François ça va ah frère le dos le dos j'ai difficile avec le dos c'est l'ennemi frère et toi frère François qu'est-ce que tu as fait à l'ennemi frère le genou frère le genou il suffit de voir vous même vous donnez la description il suffit de voir comment je gravis les escaliers j'ai mal frère mais gloire à Dieu ça vient souvent après gloire à Dieu il a vaincu le monde je ne sais pas si on le dit avec conviction mais néanmoins l'impression que ça donne c'est que Satan est souvent gagnant il sort presque vainqueur il arrive même à vous arracher des larmes vous pleurez amèrement et tout ça c'est l'ennemi mais ce sont des batailles que nous semblons perdre mais en fait ça fait partie ces batailles là font partie de la victoire de la victoire finale alors Jésus Christ quand il a combattu vraiment il semblait être perdant quand on lui a donné sa croix montant gravir cette montagne arriver jusqu'à comment dirais-je jusqu'au sommet déposer la croix où on pouvait le gifler vous oseriez gifler Gabriel rien qu'un ange mais lui on l'a giflé on lui a craché dessus on l'a injurié j'imagine les pierres Jacques Jean Matthieu tous ces apôtres qui l'ont suivi je les imagine quand ils regardaient ça de loin Pierre suivait de loin comment est-ce possible et même Cléopas et l'autre pouvaient regarder mais comment est-ce possible lui qui dans le jardin quand il a dit qui cherchez-vous ils sont tous tombés par terre et maintenant rien ne se passe non il va faire quelque chose Pierre certainement en suivant de loin il pensait peut-être je ne sais pas ça je le lui demanderai plus tard frère tu pensais vraiment qu'il allait faire quelque chose je le vois déjà en train de dire mais oui frère nous tous nous étions comme ça nous étions sûrs qu'il allait faire quelque chose j'étais tellement certain tant qu'il ferait quelque chose que j'ai pris mon épée je suis parti j'ai coupé l'oreille de quelqu'un yes j'ai fait comme Moïse qui a tué l'égyptien Moïse aussi il pensait que ses frères allaient comprendre ce que nous pensons ce n'est pas ce que Dieu pense alors ils disent nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela voici le troisième jour que ces choses se sont passées et Satan est tellement malin que quand il est mort Satan s'est souvenu il connaît bien il a entendu la prédication quand il a dit détruisez ce temple je le relèverai en trois jours quand il a dit il ne vous sera donné aucun autre signe que celui du prophète Jonas n'est-ce pas le même que Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson le fils de l'homme restera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre Satan fait dire à Pilate nous avons entendu cet usurpateur le dire qu'il ressusciterait après trois jours fait mettre des sentinelles pour qu'il ne vienne pas avec la supercherie en enlevant le corps disant que voilà il est ressuscité ce serait encore pire que le mensonge précédent et c'est ça avec une grosse pierre vous savez les types même de Christ un type comme Samson Samson qui qui avait des tresses qui étaient un peu efféminés comme ça avec ses tresses les philistins chaque fois qu'ils le regardaient pensaient qu'ils allaient en faire qu'une bouchée chaque fois qu'ils voyaient Samson ils se disaient allons le prendre Samson leur donnait de ses baffes eux-mêmes ils ne comprenaient pas un type comme Samson on essaie de le garder dans une ville en fermant une porte des reins Samson efféminé tel qu'il était avait la force d'arracher la porte des reins de l'emmener de la jeter au loin alors maintenant ça ce n'était qu'un type en tant que juge mais maintenant la réalité elle-même vous mettez cette grosse pierre là devant sur le tombeau pour qu'il n'en sorte pas lui un seul regard ça suffit donc et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendu de grands matins au sépulcre n'ayant pas trouvé son corps elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant et tu n'y crois pas frère Clopas si je sais qu'il y a des anges frères mais bon quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui ils ne l'ont point vu et ils ont vu les anges allez en Galilée les anges ont dit alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire donc ce sont des choses qui étaient connues d'avance s'il est assis à la droite de Dieu il est aussi le fils de l'homme bien sûr déjà même dans Jean 1er il dit qu'il est fils de l'homme maintenant l'agneau le fils de l'homme Jésus Christ est-il roi vous savez Jésus Christ il est roi avant même sa conception avant même qu'il ne soit conçu il est roi et c'est un ange qui le dit il le dit à Marie il dit Luc chapitre 1er il dit verset 30 l'ange lui dit ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand et sera appelé fils du très haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin il est roi avant sa naissance ou plutôt ça on vient de le dire même avant sa conception il est roi à sa naissance les mages nous le diront où est le roi des juifs qui vient de naître Matthieu chapitre 2 verset 2 nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer donc dès sa naissance déjà il est roi que vous le reconnaissiez ou pas et quand il est né les anges ont chanté des douanges avec les bergers les bergers sont allés l'ont adoré il est roi pendant son ministère gloire à Dieu Jean chapitre 1 l'éternel sera roi n'est-ce pas Jean chapitre 1 Nathanael le dit verset 48 d'où me connais-tu lui dit Nathanael Jésus lui répondit avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier je t'ai vu Nathanael répondit et lui dit Rabbi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël il est déjà roi en entrant dans Jérusalem avant sa crucifixion il est roi que vous le vouliez ou non que vous si vous voulez faire taire ceux qui le chantent ceux qui le louent et bien les pierres vont le crier Matthieu 21 Matthieu 21 il est roi verset 48 qu'est-ce que je raconte 4 pardon verset 4 or ceci arriva afin nous sommes dans Matthieu ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète dit à la fille de Sion voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne sur un âne le petit d'une ânes les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné ils amènerent la naisse et l'anneau mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir déçu la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criait Hosanna au fils de David béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux très hauts lorsqu'il entra dans Jérusalem toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci la foule répondait c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée Amen il est roi il était roi dans la pièce d'interrogation là où on l'interrogeait par Pilate il était roi Pilate lui dit moi je suis gouverneur Pilate demande aux juifs pourquoi vous me le livrez qu'est-ce qu'il a fait il a dit il s'est proclamé roi Pilate il a été prévenu par sa femme n'a pas de problème avec celui-là j'ai très mal dormi à cause de lui surtout n'essaye pas alors Pilate dit ben s'il se proclame roi où est le problème c'est votre roi alors pour mettre Pilate en difficulté les juifs crient nous n'avons pas d'autre roi que César aïe alors là évidemment Pilate est coincé essayez un peu dans un pays comme la Russie dites voilà quelqu'un qui dit c'est lui le président alors les Russes crient nous ne connaissons comme président que Poutine mais vous êtes fichu vous êtes fichu Pilate entend ça il dit bon ben ok si vous voulez que je le juge ils lui ont dit quiconque se proclame roi est ennemi de César alors Pilate il a eu parce que Pilate voulait absolument le relâcher dans Jean 18 Pilate va l'interroger verset 33 Pilate rentra dans le prétoire appela Jésus et lui dit es-tu le roi des juifs Jésus répondit est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi cette question n'est pas seulement posée à Pilate elle nous est posée aussi lorsque nous disons que Jésus est roi la question est posée frère François tu le dis de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit ou bien tu l'as entendu à l'assemblée Pilate répondit écoute moi je ne suis pas de l'assemblée moi suis-je juif ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi qu'as-tu fait Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde j'en ai un mais il n'est pas de ce monde répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit tu le dis je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix Pilate lui dit qu'est-ce que la vérité oh Pilate tu poses mal ta question Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie c'est que Pilate devait demander qui est la vérité Amen qu'est-ce que la vérité il n'a pas eu la réponse il n'a pas eu de réponse oui qu'est-ce que la vérité après avoir dit cela il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et il leur dit je ne trouve aucun crime en lui mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un c'était un bon politicien Pilate quelqu'un à la fête de Pâques voulez-vous que je vous relâche le roi des juifs alors de nouveau tous écrièrent non non pas lui mais Barabbas le fils du père or Barabbas était un brigand le brigand était heureux ce jour-là comme on dit en Lingala Mohibi Asipelaki Komonamakila Barabbas était content de voir ce sang-là frère Bernard sœur Suzanne et d'autres qui n'ont pas compris oui le voleur était content chapitre 19 on l'a habillé comme roi pendant là-bas dans le prétoire il sera même couronné d'épines on va lui mettre une couronne ne sachant pas que ce qu'ils font c'est purement prophétique alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge les soldats tressèrent une couronne d'épines ils se sont donné beaucoup de peine mais il fallait qu'ils le fassent parce qu'il est roi tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de poupre vêtement de roi couleur royale puis s'approchant de lui il disait salut roi des juifs et il lui donnait des soufflets c'est-à-dire des gifles il était roi à sa mort il était roi verset 19 chapitre 19 Pilate d'abord verset 18 c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui un de chaque côté et Jésus au milieu Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue Jésus de Nazareth roi des juifs je n'aurai pas l'occasion de lui demander parce que je suis suivi de l'autre côté mais s'il passe au jugement s'il passe devant moi je lui demanderai à Pilate qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire au roi des juifs et c'était à l'encontre de la volonté des juifs beaucoup de juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et l'était il a fait écrire dans les langues compréhensibles de ce jour-là en hébreu en grec en latin dit à l'enassar si c'était au Congo on aurait dit n'est-ce pas en Lingala en Chilouba en Kikongo en Swahili pour que vous ne disiez pas moi je suis Swahiliphone je n'ai pas compris non non si tu es romain c'est écrit en romain roi des juifs dis ta main à ça si tu es grec c'est écrit en grec roi des juifs si tu es hébreu c'est écrit en hébreu roi des juifs les principaux sacrificateurs des juifs dire à Pilate n'écris pas roi des juifs mais écrit qu'il a dit je suis le roi des juifs Pilate dit c'est trop long c'est trop long roi des juifs ça suffit ce que j'ai écrit je l'ai écrit Amen dans les choses qui doivent arriver bientôt donc plus tard toujours l'agneau ce que vous allez me dire c'est seulement là en tant que roi des juifs vous allez voir l'éternel sera roi de la terre n'est-ce pas c'est ce que dit Zachary nous allons voir que l'agneau est roi de toute la terre Apocalypse chapitre 17 sont les choses qui doivent arriver bientôt voyons Babylone ici qui se lance dans un combat contre l'agneau verset 14 ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce que il est quoi l'agneau il est le seigneur des seigneurs le premier seigneur c'est lui le deuxième seigneur l'a écrit en petites lettres ce sont les seigneurs de la terre Jésus Christ c'est le seigneur des seigneurs et le roi des rois le premier roi c'est lui le roi les autres rois là ce sont les autres rois de la terre il est le roi et les a appelés et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi Amen Apocalypse 19 Au revoir qui est ce seigneur Le seigneur et le roi des rois Verset 15 De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations Il épètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit au roi des rois et seigneur des seigneurs Il est roi et il revient comme roi La condition pour être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek elle est remplie Il est sans tâche innocent Il est roi Maintenant si vous en faites quelqu'un d'autre que Dieu fait homme parce que l'agneau est homme si vous en faites quelqu'un d'autre que Dieu vous allez avoir deux rois l'éternel et l'agneau Dieu a dit sa place sa gloire il ne la cédera à personne même pas à un ange même pas à un autre être céleste il ne la cédera à personne il demeure le roi des rois c'est lui-même qui s'est dépouillé il a tout enlevé il a tout abandonné pas de sa divinité parce que sa divinité habitait entièrement corporellement en lui mais il s'est dépouillé de toute sa gloire de son trône il est venu pour mourir à notre place c'est là où on termine par là on regarde quand on vient vous dire non par ceux qui sonnent à la porte il y en a deux qui ont sonné il n'y a pas longtemps chez moi ils m'ont demandé vous 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 croyez en Jéhovah je leur ai dit je suis pasteur je leur ai dit sincèrement aujourd'hui je n'ai pas le temps si vous voulez et puis de toute façon ils ne parlaient pas bien français ils m'ont dit allez prendre des enseignants francophones venez vous serez bien reçus nous allons parler ensemble lorsqu'on vous dit ce sont deux personnes différentes non c'est Dieu lui-même qui s'est dépouillé et qu'on vous dit l'amour de Dieu ça c'est que ma nièce me dit l'amour de Dieu c'est il a pris son fils et il l'a envoyé pour souffrir à notre place moi je dis non alors c'est l'amour du fils de Dieu à ce moment là moi j'ai un fils et je dois aller sauver quelqu'un ce quelqu'un là je l'aime et pour aller le sauver c'est périlleux tu crois vraiment que je vais prendre mon fils je vais l'envoyer là-bas je préfère y aller moi-même Dieu pour nous prouver son amour il ne va pas nous envoyer quelqu'un d'autre il va venir lui-même c'est ce qui fait la grandeur de l'amour de Dieu c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux chanter il est si grand cet amour que je ne peux pas l'attraper il est si large que je ne sais pas le contourner c'est ça qui fait cela cet amour est trop grand comment est-ce qu'il peut quitter ce trône glorieux où il est chanté tous les jours toi à tout moment saint 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 à l'éternel comment pouvoir comment le quitter pour venir subir ce qu'il a subi et il savait très bien étant Dieu il savait ce qu'il allait être fait de lui il savait ce qu'on allait dire de l'âge il savait comment on allait le gifler il savait comment on allait le dépouiller comment on allait le déshabiller il le savait il a dit si c'est pour les sauver j'irai quand même c'est ça c'est ça c'est ça l'amour de Dieu parce que le fils si c'est une personne distincte le fils va dire ah non moi j'ai pas envie d'y aller c'est toi qui les aimes ce n'est pas moi ah c'est ça quoi la soeur mais ouais moi aller subir ça jamais de la vie mais il a dit je viendrai moi même j'irai moi même je le ferai et il est venu lui même et il a habité parmi nous plein de grâce que Dieu vous bénisse fait tombeau l'amour de Dieu et nous allons prier l'amour de Dieu l'amour de Dieu L'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que 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 l'amour de Dieu, c'est merveilleux. J'essaie del Rey. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Oh, que l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501